La famille, on passe en français. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on parle de plusieurs sujets, à savoir les Américains. Les Américains sont en train de se détacher du Kaganistan. Et alors, les Américains ont décidé qu'ils allaient restreindre leur coopération militaire avec le Kaganistan du Rwanda. Et ils ont placé le Rwanda sur une liste des pays qui utilisent les enfants soldats. Et donc, la coopération militaire Washington explique que cette décision est due par le fait qu'ils ont découvert que le Rwanda supporte le groupe terroriste rebelle au Congo du M23. Alors, on en parle à la famille, c'est de l'hypocrisie américaine parce que les États-Unis, les Américains sont eux qui ont mis le Kaganistan au pouvoir, qui ont mis Paul Kagame au pouvoir et qui le supportent depuis des années. Ils ont des recherches, ils ont des services secrets, ils ont des satellites. Ils savent pertinemment que c'est un criminel, un génocidaire et qu'il a détruit des millions de vies au Congo. Donc, c'est ça là, le fait qu'ils ont enfin décidé de continuer à s'en débarrasser. Ce n'est que le début. Vous savez très bien qu'ils n'aiment pas être perçus comme des gens qui supportent les dictateurs, même s'ils supportent les dictateurs. Donc, ce n'est que le début. Ils commencent à s'en débarrasser. La famille, bienvenue dans le show. On en part. Alors, la famille, merci d'être là. Merci d'être de retour sur UNI Talk Show. Aujourd'hui, on allait parler de la panafricanité, Kémi Seba, les panafricanistes sous attaque en Afrique. Mais on ne sait pas si Kémi Seba va pouvoir se rejoindre à nous. Il y a un ami à nous qui était en contact avec lui. Mais on ne sait pas parce qu'il y a beaucoup de difficultés là sur le terrain. Il avait été arrêté avec son ami, son collaborateur à l'aéroport de Cotonou au Bénin. Et les autorités béninoises, parmi les autorités béninoises, comme il a témoigné lui-même dans une vidéo sur Internet, il y en a qui l'ont bien traité, il y en a qui l'ont mal traité. Et la chose la plus grave que j'ai vue dans sa vidéo, c'est qu'il y a des gens qui disent que les panafricanistes ne sont pas bons ou sont des ennemis ou je ne sais pas quoi. En tout cas, que les panafricanistes sont attaqués, sont sous attaque, à commencer par là où Kémi Seba a été arrêté au Bénin. Et donc ça, c'est une erreur grave de la part des gens au pouvoir, parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Et la jeunesse est avec les panafricanistes, parce que les panafricanistes ne sont pas préoccupés par les petites tribus, les petits clans, les alliances de pacotilles là, par les clans, par les partis politiques. Les panafricanistes voient toute l'Afrique et ils voient l'histoire, ils voient l'avenir. Et ils ne sont pas dans des divisions ethniques, tribales. Et ils sont sur le plan national et international. Donc, évidemment, ça serait une menace pour les gens qui ne voient pas très loin, les gens qui sont toujours dans leurs petites divisions, dans leurs clans, dans leurs tribus ou dans les pays bizarres, ou les gens qui sont toujours soumis à des prédateurs internationaux, comme on en voit là, l'alliance, la nouvelle alliance du Sahel entre le Mali, le Burkina et la Guinée. Et il y a d'autres pays à côté qui cherchent à saboter cette alliance. Il y a la CDAO qui est au service des prédateurs, qui veulent attaquer le Niger. Et là, les trois pays ont dit qu'ils allaient défendre le Niger. Alors, Kémiseba étant au Benin, il voulait aller au Niger. Et apparemment, c'est pour ça qu'il a été arrêté. On a vu le président béninois à côté du président sénégalais. On sait à quel point le président sénégalais est soumis. Donc, il y a des leaders en Afrique qui trouvent que les panafricanistes, ce n'est pas bon pour eux. La seule raison, c'est parce que ces leaders-là ne servent pas les intérêts du peuple africain ni des Africains. S'ils servaient les intérêts des Africains, ils écouteraient la jeunesse. Ils écouteraient les gens qui défendent les intérêts de toute l'Afrique au lieu de voir leur petit pays, petit clan, petite tribu, petite famille, ce qui était le cas justement pour le clan des bongos. Ils n'ont jamais vu très loin. Et comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé qu'eux-mêmes, ils étaient devenus des activistes en train de réclamer de « make some noise ». Ça me rappelle, dans le temps-là, ça c'est une photo ancienne, ça c'est une photo d'Ali Bongo avec Bob Maré, s'il vous plaît. Bob Maré, il y a très longtemps, Bob Maré était allé chez eux et Bob Maré, alors, le panafricain, de tous les panafricains, Bob Maré qui regardait toute l'Afrique et apparemment, il y a la sœur d'Ali Bongo qui était dans une relation avec Bob Maré, mais le président, le père de Bongo, qui était président à cette époque, il a dit « non, 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 j'en veux pas de Bob Maré là ». Lui, il pensait que Bob Maré, c'est un voyou, je sais pas quoi, alors que Bob Maré défendait la cause africaine partout dans le monde et il paraît qu'à cette occasion, ils ont envoyé Ali Bongo pour dire à Bob Maré qu'il n'y a zéro espoir entre lui et sa sœur. Non, mais vous vous imaginez, à part même, en mettant même de côté cette histoire de relation entre la sœur et Bob Maré, mais le manque de vision des dirigeants là qui sont incapables de voir plus loin que leurs intérêts personnels, leurs intérêts de leur propre famille et qu'ils mettent les panafricains, les panafricanistes dans la poubelle, alors que c'est ça qui allait faire leur gloire, alors que c'est ça qui a des bonnes idées. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Bob Maré, lui, il est toujours vivant dans les cœurs de tous. Mais eux là, ils sont où? Ils sont où? Ils sont nulle part. Alors ça, c'est un message pour tous les autres dirigeants aussi qui se sont mis dans la tête qu'ils auraient un problème avec la panafricanité, les panafricanistes, parce que l'avenir ne sera pas bien pour vous. Il faut voir plus loin que vous-même, plus loin que votre petit pays, votre petit clan et voir les intérêts de toute l'Afrique. Sinon, ça finira très, très mal pour vous. Alors moi, je remercie tous les gens qui sont capables de voir au-delà d'eux-mêmes et de voir les intérêts de toute l'Afrique. Alors, pour ce qui est du Rwanda, du problème du Rwanda entre le Rwanda et la RDC, ça aussi, c'est un problème de manque de vision, manque de vision de dirigeants rwandais qui n'ont jamais vu plus loin que le Rwanda, ni plus loin que leur petite famille, petit clan, petite tribu, les histoires d'Outo et de Tutsi. Et qui se sont mis à aller faire la guerre au Congo en alliance. Paul Kagame qui est en train de faire la guerre au Congo en alliance avec les prédateurs qui sont contre l'Afrique, les prédateurs qui pient l'Afrique et qui détruisent l'Afrique depuis des générations. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La famille, eh bien, les États-Unis ont commencé à mettre dans la poubelle le Rwanda et leur coopération avec le Rwanda. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne veulent pas mal paraître. Là, maintenant que les gens ont fait du noise, « make some noise », ne cessez jamais de faire du noise. On a proposé des sanctions, on a proposé des boycotts, on a proposé que les gens n'envoient plus d'argent dans une dictature criminelle. Et tout ça, là, c'est du soft power, c'est du noise, mais à long terme, ça marche. Alors, les États-Unis ont commencé à s'en détacher petit à petit. Ils vont s'en détacher petit à petit parce qu'ils ne veulent pas paraître comme des gens qui supportent la dictature criminelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un bon signe. Continuer à faire le noise. Les Congolais, les Rwandais, continuer à dénoncer le pouvoir de Kinshasa, continuer à dénoncer. Et puis, évidemment, le livre de Onana, « Holocausto Congo », ça, là, c'est du noise magnifique, magnifique. Donc, continuer de dénoncer. Alors, je vais vous montrer le discours du président congolais aux Nations Unies. Le discours du président congolais aux Nations Unies par rapport à cette histoire de la menace du Rwanda envers le Congo. C'est incroyable. Un si petit pays qui menace un géant comme le Congo. Mais la seule raison que le Rwanda est capable de le faire, c'est parce que derrière le Rwanda, il y a les grandes puissances. Alors, on l'écoute un peu et puis on revient dans le show, on commente la famille. Merci d'être là. La République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Rwanda et de Nairos. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du Conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de paix dans notre pays. Monsieur le Président. Et voilà la famille, je remercie la personne qui avait partagé cette vidéo. Donc, vraiment, il faut être, il faut faire partie des criminels, des criminels du Kagamistan. Il faut faire partie de ceux qui sont en train de détruire et de piller au Congo pour ne pas applaudir quand les Congolais disent qu'ils vont se défendre et qu'ils ne vont pas négocier avec ces terroristes. Et quand les Congolais disent qu'ils applaudissent les Américains quand ils commencent à prendre des décisions sérieuses par rapport à leurs alliés du Rwanda. Donc, la famille, tout ça, vraiment, c'est pour vous motiver, vous encourager que les choses ne changent jamais par elles-mêmes. Il faut que les gens make some noise. Il faut que les gens continuent de se mobiliser. Il y a certains opposants rwandais à qui on avait dit, on veut qu'on fasse une campagne de boycott, on veut faire une campagne de sanctions, on veut faire une campagne pour ne pas envoyer de l'argent au Kagamistan, pour ne pas fortifier une dictature criminelle. Et ces opposants-là nous ont dit, non, ils ne veulent pas faire le boycott, ils ne veulent pas faire les sanctions, ils ne veulent pas faire une campagne pour saboter même l'argent qui va aller aider une dictature criminelle. Donc, alors, ils font quoi? Ils font quoi? Parce que si vous opposez une dictature criminelle, il faut savoir quels moyens que vous avez pour faire pression sur cette dictature criminelle et pour faire échouer cette dictature criminelle. Alors, si les gens ont des solutions, qu'ils proposent des solutions, mais si nous, on vous propose des solutions et que vous dites que vous n'êtes pas dans ces solutions, nous aussi, on ne va pas vous apporter parce que vous n'apportez pas les solutions qui sont nécessaires dans ce processus. All right? Alors, la famille, on va passer en Kinyarwanda. Donc, c'est clair que Kémy Seba ne pourra pas être là à moins qu'il fasse la surprise plus tard. Mais en tout cas, je vous conseille d'acheter son livre. Moi, j'ai la version en anglais, mais vous pouvez trouver la version en français sur Amazon. J'avais mis le lien dans la description du show. Donc, philosophie fondamentale de la panafricanité et puis, donc, soyons inspirés par la panafricanité, le panafricanisme, cette idée d'avoir une vision globale de toute l'Afrique au lieu de voir son petit pays, sa petite famille, sa petite tribu, son clan uniquement. Cette idée, c'est idéal de voir toute l'Afrique et c'est idéal de vouloir servir les intérêts africains partout où nous sommes. All right, la famille. Alors, on passe en Kinyarwanda et puis, on continue d'en parler. Commentaire ici de Fabrice Saint-Dioumva. Donc, il faut applaudir les Américains pompiers pyromanes. Proposez, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quel changement? Et vous pensez que le changement va arriver comment? Moi, j'applaudis tous les petits pas, même si c'est minuscule comme pas là. J'applaudis tous les petits pas vers la chute du Kagamistan. Donc, si les Américains aujourd'hui, eux qui ont supporté la dictature criminelle du Kagamistan, qui l'ont supporté pour arriver au pouvoir, si aujourd'hui les Américains sont en plein changement de politique et qui veulent mettre le Kagamistan dans la poubelle et qui veulent s'en débarrasser et qui ne veulent plus collaborer avec le Kagamistan, moi, je vais applaudir. Pourquoi je ne vais pas applaudir? N'applaudissez pas si vous n'êtes pas contents que les Américains sont en train de mettre le Kagamistan dans la poubelle. N'applaudissez pas. Mais ceux qui sont contents, ils vont applaudir. La famille! qui est ou qui sont Sous-titrage ST' 501